Et elle m'a répété « Mais monsieur, ça n'existe pas l'hélicorne ? » Non, ça n'existe pas. Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis un prof heureux. Et pour commencer cette nouvelle année scolaire, on va faire un petit tour de ma classe pour voir dans quel environnement je travaille au quotidien. Allons-y ! Alors commençons. Bon déjà, je suis un professeur de sciences. Donc j'ai plein de rangements dans ma salle avec des armoires métalliques, ce qui me permet d'émonter différentes choses dessus, des travaux d'élèves ou ces fameuses feuilles blanches dont je me sers comme des ardoises. En fait, ce sont des posters plastifiés. Et au dos, on peut vraiment s'en servir comme ardoise de tableau blanc. On peut effacer, écrire dessus, effacer très facilement. Très, 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 très bien et très utile. Vous verrez ça peut-être cette année, je vous montrerai tout ça. Ensuite, en guise de décoration beaucoup moins important, j'ai mis quelques emojis en rapport avec la matière. Et donc la seule chose que j'ai, point de vue emoji, qui n'est pas en rapport avec les sciences SET, c'est cette licorne. Et une élève m'a demandé « Mais pourquoi une licorne, monsieur ? » Ben du coup, je lui ai dit « Mais une licorne, oui, c'est vrai, ça n'existe pas. Mais les scientifiques ont aussi besoin parfois de faire preuve d'imagination. » Et elle m'a répété « Mais monsieur, ça n'existe pas l'hélicorne ? » Non, ça n'existe pas. Sur cette armoire, j'ai également « Comment faire un message clair ? » Donc c'est en quatre parties, « Comment faire pour s'exprimer correctement ? » Et en fait, c'est une base de communication non-violente. J'en ferai une vidéo, donc je ne vais pas détailler tout ça aujourd'hui. Par ici, j'ai mon mur de célébrité. Point de vue célébrité, j'ai essayé de mettre autant d'hommes que de femmes, strictement lié aux sciences de la vie et de la Terre. C'est pour ça que vous ne trouverez pas Marie Curie, par exemple. Et donc, nous avons Claude Bernard, Diane Fossé, Van Levenhoek, Ingelland Man, Marie-Anning, Rosalie Franklin, la frère de Wegner, Charles Darwin et Louis Pasteur. À chaque fois, à la façon de même savoir ce qu'ils ont fait, à améliorer la méthode scientifique, Claude Bernard a décrit le noyau terrestre grâce au séisme, a décrit le mouvement des continents, etc. Autant d'hommes que de femmes. Et ici, une autre affiche. A fait une découverte qui a changé le monde. Peut-être toi. Donc ici, sur ce mur-là, j'ai en fait plusieurs affiches qui correspondent à des « growth mindset ». Je ne sais pas quelle est la traduction officielle en français. Avoir un esprit de croissance, c'est un peu nul comme traduction. Donc je vais parler d'état d'esprit plutôt positif, c'est-à-dire qu'en haut, vous avez toutes les pensées négatives. Donc celle-ci, je suis nul. Et en dessous, comment essayer de changer cet état d'esprit-là avec des phrases un peu plus positives. Et donc ici, c'est « je ne fais que commencer, je vais y arriver ». Et donc à chaque phrase correspond quelque chose, une pensée positive, notamment sur le statut de l'erreur, c'est-à-dire « je me suis trompé, c'est pas grave, les erreurs m'aident à progresser ». Voilà, c'est en se tromperant qu'on apprend. C'est donc cet état d'esprit-là que j'ai voulu mettre sur ce mur-là. Et donc en gris, les pensées négatives. Et en couleur, toutes les pensées positives. Et cela fait comme un arc-en-ciel tout le long. Comme vous pouvez le voir, j'ai la chance d'avoir des ordinateurs et une imprimante laser noir et blanc ici. C'est un luxe que je n'avais pas l'année dernière lorsque j'ai commencé l'année. Je l'ai eu en cours d'année. Et il a fallu que je réorganise tout ça pour que les 7 îlots puissent aller aux ordinateurs. Donc à chaque îlot correspond un ordinateur. Et à deux par ordi, ils y vont. Pendant que les autres font autre chose ou si on est en effectif réduit, on arrive à s'organiser, à tous se caser ici. Ici, nous sommes à l'îlot des invités. Donc c'est l'îlot 8. C'est un îlot un petit peu particulier dans la mesure où je vais l'utiliser pour faire des petits groupes de besoins. Ou je serai assis avec eux pour travailler avec eux de manière un peu plus précise. Premier point, ou éventuellement des élèves qui ont fini plus tôt, qui ont besoin d'avoir un peu plus de motivation pour aller, pour s'isoler, regarder des livres, faire des recherches, etc. Ou aussi, c'est la table des invités. Donc soit c'est moi qui les invite, soit une fois si un élève a réussi une activité ou peut-être si c'est son anniversaire, je ne sais pas encore si je vais faire ça. Si c'est son anniversaire, il pourra venir ici et inviter trois de ses camarades avec qui il souhaite travailler plus particulièrement. Donc c'est un îlot un peu particulier avec des objets, une décoration un peu particulière. C'est la table des invités. Sinon, sur chaque îlot, on peut trouver une petite poubelle de table, Jiffy, 2 euros à l'époque. Pas de mouchoir, pas de chewing-gum à l'intérieur pour des questions de microbes, etc. Et au dos, voilà, une petite poubelle de table juste pour les papiers. Et sur les îlots aussi, vous voyez ce genre de carte-là, aux quatre coins, deux couleurs différentes. Ça me permet de créer rapidement des groupes ou d'interroger un élève au hasard. Je vous expliquerai tout ça un petit peu plus tard, comment ça fonctionne. Tout en haut, au-dessus des fenêtres, vous avez quatre posters qui correspondent un peu à la philosophie de la classe. Au premier poster, c'est les routines de la classe. Qu'est-ce qu'on fait quand on entre en classe, etc. Deuxième poster, ce sont les rôles que chaque élève peut avoir dans cette classe. Troisième poster, les droits. Le droit d'apprendre, le droit de se tromper, le droit de poser des questions. Et enfin, ici, les devoirs qu'a chaque élève. Voilà. Devant mon bureau, cette installation. Avec ici, donc, si jamais un élève est absent, il va chercher lui-même sa copie s'il est en cinquième. Donc, il cherche là-dedans pour trouver les feuilles qu'il lui manque. S'il est en quatrième, il cherche ici de lui-même en début d'heure, sans me demander si j'ai perdu telle ou telle feuille ou je n'ai pas telle feuille. Il se débrouille, il cherche ici. Juste au-dessus, mon ADN pour tenir les crayons. Je trouve ça assez extraordinaire. Imprimé en 3D. Avec les crayons ici, ils peuvent s'en servir. Ici, donc, des feutres, etc. Tout ce qui a pu rester dans ma salle, il se sert aussi. De ce côté-là, 3 tiroirs. Un tiroir pour des fées blanches. Deuxième tiroir pour des feuilles de brouillon. Et troisième tiroir pour tout ce qui est règles, ciseaux, etc. Si jamais il leur manque du matériel. Ici, une fée blanche avec un mt redactyle. Et enfin, dessous, tout ce qui est feutres et marqueurs pour les tableaux blancs. Avec un petit chiffon à chaque fois qu'il va bien. Et donc, chaque îlot a sa petite boîte. Et enfin, ici, c'est l'endroit pour mettre les copiers à corriger. S'ils veulent un retour sur ce qu'ils font. Ils posent leurs feuilles ici. Et je corrige dans ce cas-là pour donner mon avis. Je les évalue. Enfin, mon tableau blanc. J'ai la chance d'avoir un tableau blanc interactif ici. Hop, hop. Avec en bas, indispensable, la décoration Mario, bien sûr. Juste au-dessus, vous avez le thème qui va nous occuper le trimestre. Donc, sous la forme d'un badge qui est un badge sur la planète Terre. C'est la première partie du programme d'SVT sur laquelle on va travailler. Et juste en dessous, la compétence sur laquelle on travaille en ce moment, c'est savoir utiliser le vocabulaire pour décrire un phénomène. Donc, une compétence liée au français. Les cercles verts que vous voyez sont des badges. En fait, je travaille avec des badges ouverts. Et donc, tous les badges sur lesquels on va travailler au cours de l'année sont ici. Chaque badge représentant une compétence. J'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard si vous êtes intéressé. Et en fait, j'en reparlerai de toute façon parce que c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Suspendu à un crochet, ici, vous avez ces petites plaques-là. Ces plaques-là, qu'est-ce que c'est ? Expert. C'est-à-dire, si un élève a terminé un travail avant les autres et que son travail est juste, que je l'ai vérifié, il devient expert et je lui confie ceci. Bien sûr, il le met autour du cou parce que c'est super classe. Et l'idée, c'est que cet élève-là est validé. Et donc, il peut avoir le rôle du professeur. Et donc, aider ses camarades à corriger ça. J'en ai trois, ainsi, ce qui fait que pour les grosses classes, ça permet qu'ils s'entraident. L'élève qui explique, forcément, comprendra encore mieux que ce qu'il avait compris à l'origine. Il aide les autres. On essaie de créer une communauté d'élèves qui s'entraident mutuellement. On essaie de créer de la collaboration au milieu de tout ça, de la coopération. Ça fonctionne plutôt bien et ils ont tendance à se battre pour avoir ça. Donc, c'est plutôt sympa. Je vais peut-être changer le nom. On verra plus tard comment on s'occupe de ça. Mais disons que l'idée, l'idée est là. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour de ma classe. Si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous intéressent, s'il y a des choses que vous voulez récupérer, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout ce qui vous intéresse. Je détaillerai un peu plus spécifiquement comment fonctionne chaque partie de la classe et ce que je fais avec mon matériel dans les vidéos suivantes. Si ça vous a plu, n'oubliez pas un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez vraiment savoir suivre mes aventures au cours de cette année scolaire. Partagez cette vidéo s'il y a des choses qui vous sont intéressantes, tout simplement. et que vous voulez faire connaître cette chaîne. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501